Salut, aujourd'hui je te montre comment coudre un étui à lunettes. C'est très facile. Tu auras besoin d'un galon ou d'un ruban en dentelle, d'un morceau de tissu matelassé, dans mon cas il est avec l'intérieur tout doux, de 20,5 cm par 19,5 cm. Je vais passer à la sourjetteuse pour le bord supérieur. Si tu n'as pas une sourjetteuse, ne t'inquiète pas, tu peux le faire à la machine à coudre avec un point zigzag un peu plus serré. Pour la suite, tu prends ton morceau de galon, tu le laisses dépasser un peu des deux côtés et pour ce morceau-ci, je vais essayer de suivre la couture blanche avec le milieu du sourjette, ou dans ton cas, avec le milieu du point zigzag. Je vais passer à la machine à coudre pour piquer avec un point droit. J'abaisse mon pied de biche, je garde les fils à l'arrière, je plante l'aiguille et je commence ma couture. Je continue et à la fin, je fais un point d'arrêt. Si tu dépasses un tout petit peu, il n'y a pas de souci, l'endroit et l'envers. Pour la suite, tu vas devoir plier en deux le tissu pour garder l'envers à l'extérieur et l'endroit à l'intérieur. Il faut faire attention tout en haut à droite, je mets une pince pour que le tout ne glisse pas. Ensuite, je repasse à la sourjetteuse, petit à petit, et à ce moment-là, j'effectue un petit arrondi. Je prends mon temps pour finir. Dans ton cas, tu peux le faire à la machine à coudre avec un point droit. Pourquoi ? Tu vas comprendre. Je retourne le tout. Dans ton cas, si tu as fait le tout à la sourjetteuse, tu peux le laisser comme ça. Pour ma part, j'ai choisi de continuer avec une couture anglaise. Je vais me servir des pinces parce que le tissu qui se trouve à l'extérieur il est très glissant. Et je vais faire une couture au point droit. Si tu considères que tu as trop d'épaisseur, tu peux t'aider d'un petit bout de carton. J'abaisse le pied de biche, je garde les fils à l'arrière, je plante l'aiguille, je fais quelques points, et c'est réparti pour une nouvelle couture. Je prends mon temps. et une fois arrivé à l'arrondi, je reste avec l'aiguille plantée, je soulève un tout petit peu le pied de biche et je continue. Je vais faire un point d'arrêt, mais je fais attention à ne pas le faire tout à la fin. Je coupe les fils, j'enlève les pinces, et voilà, c'est très facile et très ludique, car tu peux choisir la couleur que tu veux, le galon que tu veux, et il peut servir pour des lunettes à vue ou les lunettes de soleil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501